C'est parti, c'est parti ! J'ai commencé à jouer au foot pour la première fois en club à Saint-Nazaire, dans de 13 jusqu'à 17 ans. Et après, en 17 ans, je suis parti au SCO. J'ai fait 3 ans au SCO d'Angers. J'ai fait la première année du 19, la deuxième année du 19, une année de CFA2. Quand j'ai quitté le SCO, ma démarche n'était pas de retrouver un club tout de suite. C'était, dans un premier temps, de me construire en tant que personne, en tant qu'homme, parce que je venais d'avoir le permis. Je n'avais pas de voiture, je n'avais pas d'emploi. J'avais l'impression que dans ma vie personnelle, je n'avançais pas, en fait. Et je voulais reprendre un peu la main sur tout ça, travailler, avoir des économies, avoir une situation financière. Exactement, je voulais me stabiliser d'abord et après voir comment ça va se passer. Avant d'arriver en Écosse, je travaillais chez Scania. J'étais opérateur de ligne en CDI. Avec un peu d'expérience, j'avais un an et demi de boîte à peu près. Soyez moi, je travaillais dans un secteur où nous, en fait, on posait le moteur. Bon, le châssis, il avançait, on posait le moteur dessus, puis après ça passait. Ça va, ce n'est pas un boule de rêve, mais en fait, ça me permettait de payer mes factures, d'être stable, comme je vous le disais tout à l'heure. Ouais, à cette époque-là, j'étais déjà avec ma femme, j'avais déjà une fille. Ma fille, elle venait de naître, donc d'ailleurs, c'est pour ça que je suis parti travailler, parce qu'avant de travailler à l'usine, en fait, j'étais avec mon club, le Racine Club Fléchois, où j'entraînais les jeunes en même temps. Et en même temps, je jouais, tu vois. Et moi, en fait, je voulais vraiment dissocier les choses, dissocier l'emploi du football, parce qu'on ne sait jamais. Si, admettons, je joue dans un club et que le club, ça se passe mal, si je pars, je perds mon boulot. Donc, ça fait que ça me donne une situation compliquée. Donc, moi, j'ai discuté avec le club, on a trouvé un arrangement, je leur ai dit, écoutez, moi, je veux bien être rémunéré si je viens jouer. Et après, moi, je vais trouver du boulot en dehors du football, parce que si un jour, ça se passe mal au football ou au travail, il faut que je puisse me retourner. Donc, du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé à travers l'usine, parce que je voulais cette indépendance. Ça, c'est pas le fait que je me retrouve en Écosse, c'est qu'en fait, j'avais fait la draft à Nantes. C'est une compétition, en fait, qui réunit des joueurs, en fait, presque de toute l'ouest de la France. Et je fais cette compétition-là deux fois, je la gagne deux fois avec l'équipe à laquelle j'étais. Et du coup, il y a un gars qui s'appelle Alex de Toucou et qui m'a dit, écoute, je connais un gars, parce que j'ai entendu dire que tu voulais aller jouer à l'étranger, je connais un gars qui fait ça, qui s'appelle Thomas Beaurepère. C'est quelqu'un qui est un intermédiaire, entre guillemets, en fait, qui te permet d'aller à l'essai à l'étranger, je pense qu'il pourrait t'aider. Là, j'y croyais, là, c'est parti comme ça, je me suis dit, il m'envoie à l'essai à l'Écosse. Du coup, j'ai dû mentir à mon club et à mon boulot, tu vois, je leur ai dit, au boulot, je leur ai dit, ouais, j'ai un problème familial, je serais pas là pendant une semaine. Du coup, ils m'ont laissé tranquille. Au foot, j'ai dit, ouais, j'ai une formation avec le boulot, vous allez partir à Nice. Un peu pas. Du coup, comme ça, j'ai dû me lever à une semaine, je fais l'essai, il se passe super bien, je rentre, puis voilà. J'ai repris avec mon club, j'ai repris avec l'usine, c'est tard du matin, 5 heures. Franchement, ma vie est continue à tourner normal comme ça. Et un jour, Thomas, il m'appelle parce qu'on avait mis un truc en place, je lui ai dit, écoute, le club où j'ai été en essai, s'ils font une proposition, tu m'appelles. Mais s'ils ne font pas de proposition, si tu veux me parler, normalement, tu m'écris. Mais dès qu'il y a une proposition, quelque chose de sérieux, de contrat pro, tu m'appelles. Moi, j'étais au boulot comme ça. Un mardi, je vois, il m'appelle. Je dis, mais il n'a pas oublié quand même. Je décroche, il me dit, allo, ouais, écoute, il y a une proposition et ce club, ils ont dit ça, 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 ça. Je dis, ok, vas-y, je t'appelle ce soir, je raccroche, j'avais plus envie de bosser, mais. Ouais, tu étais déjà au premier. Il était 14 ans, je crois, et on finissait à 17 heures. J'étais déjà ailleurs. Vraiment. Je me suis changé, je suis sorti de l'usine, je l'ai appelé direct. Je me dis, écoute, bah voilà, ils ont fait ça, qu'on propose un contrat d'un an. Et par contre, on est mardi, il faut que tu sois là-bas. Je dis, moi, je fais quoi ? Je rentre chez moi, je débrief avec ma femme, je lui explique la situation. Je me dis, écoute, bah, c'est ce que tu as toujours voulu faire. Donc l'occasion, il s'est présenté aujourd'hui, bah, vas-y, moi, je serai toujours derrière toi. Il m'a dit, tu y vas, tu cherches un appart, tu fais la prépa, et dès que tu trouves un appart, tout le monde vient, tu vois. Mon petit venait d'avoir un mois, mon bon fils, tu vois. Donc du coup, bah, j'ai pris ma voiture le mardi. Mercredi, mercredi matin, j'ai pris ma voiture. Oh, je dis, là, je suis parti au boulot, déjà ! Vas-y, mardi soir, et le mercredi matin, je suis parti au boulot. Ça fait que j'appelle le matin à 10h, je leur dis, écoutez, j'appelle à 8h, non, 7h du matin, je crois. J'appelle, je dis au chef, écoute, je pourrais pas être là aujourd'hui à 7h30, je serai là, je serai là à 10h. J'ai un petit souci à régler. Je me dis, ok. À 10h, j'arrive avec mes chaussures de sécurité, toutes mes affaires de table. J'arrive, j'ai écouté, j'arrête le boulot aujourd'hui. Cash ! Je me dis, comment ça va t'arrêter le boulot ? Attends, j'ai besoin de former quelqu'un, t'es en CDI, mais t'es complètement fou toi, mec. Pourquoi tu veux faire des trucs comme ça ? Je dis, bah, parce que moi, là, j'ai un contrat professionnel d'un an qui m'attend en Écosse. Donc, je vais y aller, il me dit, ah non, t'es prêt à tout quitter. Je dis, ouais, même pour 6 mois, je serai prêt à tout quitter. Ce que je fais aujourd'hui ici, ça me plaît pas, je pense que ça me permet de payer mes factures, mais c'est pas le boulot de mes rêves, tu vois. Du coup, je pose mes affaires, il me dit, bah, faut que tu démissionnes. Je prends un stylo, il m'explique, j'écris sur un papier, je démissionne, je signe, je pose tout. Je pose mes socios de sécurité, toutes mes affaires, je prends ma voiture, direction l'œuvre. C'est fou, hein ? T'as pas hésité. T'as hésité une fois, mec, parce que c'était des idées comme ça, tu le regrettes, après. J'arrive, voilà, je prends le ferry à 22h, 23h, j'arrive le lendemain à 7h du matin à Portsmouth. Du coup, à partir de là, j'avais 8h de route. Du coup, j'ai roulé Portsmouth, Oxford, Leeds, j'ai fait tout ça, je suis remonté jusqu'à Edimbourg, Kerkaldi, puis j'arrive en Écosse du vendredi soir. Tout le monde a vu avec l'assisté manager, elle a dit, écoute, ok, on lui laisse jusqu'à vendredi, comme ça j'arrive vendredi soir. Comme ça, c'est le matin, je m'entraîne. Je suis arrivé, j'ai signé mon premier contrat, après je me suis entraîné, j'ai signé un an de contrat, je me suis entraîné. Et après ça, après l'entraînement, ils ont rappelé Thomas, ils ont dit, écoute, est-ce qu'on peut lui signer deux ans ? Du coup, bah, j'ai signé, j'ai renégocié mes conditions et j'ai signé deux ans de contrat. Personne, personne ne savait. Tu vois, il n'y a que mon boulot qui savait. Même mon club, il ne savait pas, personne ne savait. Je suis parti, j'ai signé le contrat, j'ai attendu que ce soit officiel, genre deux ou trois semaines après, je crois, deux semaines. Du coup, une fois qu'ils m'ont tout confirmé, j'ai appelé mes parents, j'ai cliqué avec eux. Après, voilà. En fait, moi, j'avais des parents qui étaient un peu compréhensibles là-dessus. Mon père, il me disait, écoute, tant que tu as le bac, après tu fais ce que tu veux. Il m'a dit, voilà, il m'a dit, tu apprends un métier, une fois que tu as le métier, après tu fais ce que tu veux. Du coup, j'avais le bac, c'était ses conditions, après ça, il ne me faisait plus rien pour le coup, il me laissait faire ce que je voulais. Je suis bon public, je suis quelqu'un en fait, comme je disais tout à l'heure, je m'adapte vite. Du coup, ça ne s'est pas fait aussi facilement parce qu'il y a la barrière de la langue aussi, donc du coup, j'ai dû apprendre l'anglais. J'ai appris assez rapidement d'ailleurs. Maintenant, j'arrive à tenir des conversations, j'arrive à comprendre comment on parle, j'arrive à discuter, on veut dire que je parle anglais, tu vois. Pas comme les anglais, mais moi, je parle anglais. Écossais, bon, j'irais. Mais ouais, ça va, mais la barrière de la langue, ça a été compliqué au début. J'ai dû demander au club de me trouver des cours, du coup, avec un sponsor, ils ont réussi à me prendre des cours d'anglais avec une dame qui vient tous les mercredis, me donner des cours pendant toute ma première saison. Et après, ça s'est fait un bien le temps, j'ai appris. J'ai appris à connaître aussi mes coéquipiers, faire connaissance avec eux, d'autres avec qui tu t'entends bien, d'autres tu t'entends un peu moins, tu vois. Ouais, ça s'est fait après. Je vis avec ma femme Clotilde, tu vois, et mes deux enfants, mais sonné et sonnat. Et mon fils, il a deux ans, il va avoir deux ans la semaine prochaine, et ma fille, elle a eu quatre ans, il y a deux semaines. Ils ont deux ans d'écart et ma fille, elle va à l'école. Tu vois, ma femme, elle s'entend de mon fils parce qu'en fait, elle ne peut pas travailler pour le moment. Parce qu'en fait, notre fils, il est trop jeune. Et ici, tu rentres à la crèche, en fait, à trois ans. Heureusement qu'elle est là parce qu'elle me soutient beaucoup, elle m'aide beaucoup sur plein de choses. Et si elle ne serait pas là, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce que je n'y arriverais pas, parce que tout seul. Elle n'était pas là, tout simplement, je ne serais pas là. Parce qu'avec un enfant, avec, admettons, une femme qui ne veut pas me suivre, c'est mort. Tu vois, c'est vraiment fini. Parce que j'ai des enfants et c'est hors de question que je sois l'un de mes enfants, tu vois. C'est hors de question. Elle, elle aurait pu me dire, écoute, moi, je ne peux pas quitter ma famille. Je ne peux pas partir de la France, m'éloigner de mes proches pour ta passion. Mais je pense qu'elle a cru en moi aussi et croit toujours en moi. Et donc, c'est pour ça que j'en suis aussi, c'est aujourd'hui. La force, c'est quelqu'un qui croit à toi et qui te soutient tous les jours. Je sais que des fois, c'est compliqué parce que j'ai les humeurs des sportifs. Des fois, je rentre dans le match, je fais d'entraînement, je suis fâché. Elle, elle connaît tout ça, tu vois. Elle a l'habitude de faire avec tout ça. Donc, je pense que ça aurait été compliqué avec quelqu'un d'autre. Au niveau de l'anglais, ici en Écosse, comment on s'adapte ? Je pense que c'est le meilleur anglais de la famille, c'est moi. Et après, c'est ma fille, je pense, c'est ma femme aussi parce qu'elle prend des cours sur internet et tout, pour améliorer son anglais. En dehors du football, en fait, c'est forcément un rapport avec le football parce que quand je suis arrivé, j'ai rencontré un gars qui s'appelle David Hancock. C'est un gars qui s'occupe de la télé du club. Il fait des commentaires des matchs, tous ces trucs-là. En fait, il fait le même match. Et lui, en fait, quelqu'un m'avait arrivé. Il m'a fait une première interview de moi. À partir de ce jour-là, on s'est approchés. Et puis, il a décidé de vraiment me prendre le souci de son aile. Quand ma famille, elle n'était pas encore là, elle m'a dit « Ecoute, tu viens à la maison quand tu veux. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu passes me voir, tu me passes un coup de fil. Si ça ne va pas mentalement, je passe à la maison, je vais au billard, on boit un coup, on discute. » N'hésite pas, cette personne-là avec sa famille, c'est des gens vraiment exceptionnels. Parce qu'ils m'ont beaucoup soutenu, beaucoup aidé. Jusqu'à ce que ma femme, elle arrive, on s'est présenté. Et on se voit souvent. Presque tous les dimanches, on se voit. On essaie de manger ensemble, de prendre un café ensemble, de discuter, aller au parc avec les enfants. Parce que les enfants, ils les connaissent. Donc, du coup, c'est vraiment ces gens qui m'ont beaucoup aidé ici. Et ils continuent à nous aider d'ailleurs aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'il y a des enfants. Jusqu'à ce qu'il y a des enfants. Jusqu'à ce qu'il y a de position, face, puis après match, je pense. Non, on ne s'entraîne pas le dimanche d'habitude. D'habitude, le dimanche, c'est repos. Mais avec le match de mardi, on est obligé de s'entraîner le dimanche. Sinon, on a joué mercredi, on aurait pu ne pas s'entraîner. Mais là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il n'y a pas le jour de repos pour les bras. Mais ça me dérange pas, c'est quelque chose qu'on kiffe, donc c'est mortel. Ah, ça va être un gros match. Le derby, ça va être un super, super match. Ça va être tendu, il y aura tout. Il y aura de l'émotion. Surtout de la bagarre. Surtout de la bagarre. C'est parti de la bagarre. Il n'y a pas d'autre à moi. Donc, vous savez, parfois, quand vous rencontrez de nouveaux gens, vous ne pouvez pas savoir ce qu'on peut être près de vous. Donc, moi, je peux voir ce qu'on peut voir et dire, ce qu'on peut être un ami. Et c'est juste ce qui s'est passé avec le wee-boy. Vous avez ce sens, quand vous rencontrez quelqu'un, vous savez si c'est votre gars. Oui, exactement. Et je pense que quand je m'aimais n'aimais, il n'aimais juste un chat. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis, nous devenons amis. Nous devenons amis. Et maintenant, je me sens qu'il est encore plus un ami à moi. Quand je suis venu, il est le gars que je parle. Et quand il est venu, je suis le gars qu'il parle. Et on encourage un autre. Parce que c'est ce que vous avez aussi. Le monde du football, c'est difficile. Comme vous le savez, il y a beaucoup dans le monde du football. Il y a beaucoup de mental health. Donc, si vous n'avez pas quelqu'un, surtout dans le pays, vous êtes par vous-même. Je suis ici par moi-même. Je n'ai pas d'ici. Donc, parfois, il peut être très difficile. Donc, il a vraiment aidé les ups et les downs. Et j'ai essayé de l'aide. Il est le gars qui peut dire, si j'ai aidé. Mais je sais qu'il m'a aidé. 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 Oui. Oui. Il m'a aidé. Il m'a aidé. Il m'a aidé. Il m'a aidé. Oui. Oui. Non, mais il m'a aidé. Il m'a aidé. Oui. Il m'a aidé. Et c'est pourquoi je dis, même quand je joue, je joue, je joue tout ce qu'il y a. Ils sont toujours là pour les autres. Pas quand je suis高. Il était bas et je le bas. Quand je suis高, j'ai même encouragé. Dès le 1. Je lui dis, même avant tout le monde ça m'a suivi avec son national team. Je lui disais, je pense que c'est important. C'est une chose qu'il me dit. C'est ce qu'il me dit. Il me dit ce n'est pas quand je vais pas jouer. Je me disais, je vous rappelle que je me disais, je vous souviens, si vous oubliez pas l'autre. Quand je me disous, Surt du processus, c'est difficile qu'à aller dans la situation. Si vous Kiaz s'il vous plaît, Mais quand je suis en train de sou prevé, c'est difficile à faire. J'ai dit qu'il me dit je viens de ma sitzt et je me suis retournée et c'est ce que nous voyons que la fréquence se transforme à la fréquence Je suis retournée et je suis désolée je suis désolée, je suis désolée je suis désolée J'ai une autre place J'ai une autre place Oui Je prends la température Il y a toutes mes températures de la semaine Et là T'as le bon blason sur le sol C'est une couleur en blaine T'as le bureau du manager Le bureau du coach Tous les souvenirs, t'as le maillot historique En 1984 Cette année-là, ils ont joué le Bayern Munich Et là, t'as l'équipe qui a gagné la saison dernière Je suis là Chant qu'on a les dernières Une photo d'équipe Tous les mecs On a reçu la médaille Après là Le vestiaire s'est organisé d'une façon différente T'as les numéros en fait là C'est-à-dire que c'est les mecs-là Et les autres là Ici, t'en as un seul, on sait pas pourquoi Il est tout seul dans son vestiaire Et moi, c'est le numéro 5 Donc je suis là Du coup, c'est le vestiaire banal Tu rentres Peut-être plus bavard comme le ciel T'as la télé pour les séances vidéo T'as quelques rappelles Des valeurs du coeur Enfin, tu consultes des sécurités Comme ça Et moi Là, c'est là Ça fait deux ans que je m'assois là Tous les matins, je viens, je m'assois là Je fais ma vie, je me change J'écoute la musique des fois Je sors mon téléphone Je suis tout le temps ici Séances vidéo, peu importe J'ai tout le temps Il était assez à la même place depuis le début Donc voilà Je vous montre un peu la suite Là, c'est les douches Mais on s'en sert pas trop en ce moment Je crois qu'on s'en sert pas trop là Parce que les douches Et là, t'as le Ça, ça sert Pour les C'est pas fort Il est rempli d'eau, glace rond Tout ça Ice bar Tous les crampons Tout le stuff Moi, le mien, il est là Là, il est là J'ai les deux Mais là, j'ai mes deux autres paires De crampons sur la maison J'aime bien les garder chez moi J'en laisse genre deux Une ou deux ici En cas d'urgence Mais j'aime bien les garder chez moi Donc celles que tu utilises Tu les ramènes à la maison Celles-ci, tu les utilises d'hommes ? Je les utilises rarement Genre, si je suis en galère Je les oublie Je sais qu'il y a ça ici Tu vois Les celles que je porte souvent Je les laisse tout le temps chez moi Je les amène tout le temps Tu vois Là, t'as un petit box Pour mettre tes claquettes Moi, les mains sont là Je les protège tibia Tout ça Le stade, vue du ciel Et nous, en ce moment On est là On est là, à l'intérieur Ça, c'est des loges Qui ont été aménagées en vestiaire Où c'est ces gars-là qui vont Je vois C'est... C'est une des plus bêtes Quelle du club C'est ça C'est tout ça Le matériel de violence Un mini-pas C'est pas pour nous le baron En tout cas, c'est pas pour moi Après, chacun veut ce qu'il veut C'est un petit souvenir d'abord Je crois que les Celsi Ouais, j'ai fait ça Trop de monde Ouais, j'ai fait ça Là, c'est le jour du Kikman C'est le gars qui fait des maillots Tout ça, attends, je vais voir s'il est là C'est le gars Une autre côté Allez Dis le gars Pour les Français Comment allez-vous ? C'est bon ? C'est bon Les physios, les kinés, tout ça, je viens là, tous les mecs qui sont en fait, qui ont des petites blessures, tout ça, ils viennent dans ta rameur, le vélo, tu as des petites descriptions, ça, ça m'a beaucoup servi ça, parce que quand j'ai des petites blessures, je viens là, et ça me permet, quand je parlais pas trop bien anglais, ça me permet de montrer à peu près où j'ai mal, et avec ça, ça aide un peu, tu vois. Après là, tu as la liste des jeux, chaque joueur avec son numéro, si il est blessé, si il n'est pas blessé, tu vois, sur quel est blessé, il a un petit P comme ça, ça c'est les mecs blessés, après ils ont un autre programme là, pour en sorte que ça se passe bien, après il y a des élasties, une petite partie de musculation, ça c'est juste pour la remise en forme, en gros les mecs qui reviennent de blessures, ça les permet de travailler un tout petit peu, mais sinon quand on a une salle de musculation en bas là-bas, c'est une vraie salle où il y a des gens qui vont, on a un partenaire, avec le club, et comme ça en fait, les joueurs ils vont là-bas, ils font de la préparation, la musculation, on la faisait là-bas en temps normal, mais avec le Covid, plus de musculation, voilà, je vais vous montrer le terrain, let's go ! C'est parti, là c'est quand c'est le jour de match, t'es là, après ça on monte, tu vois, quand tu passes la dernière marche, tu sais que tu ne peux plus faire marche arrière C'est parti, là c'est parti, là c'est parti ! En début de saison ici plutôt, en début de saison, j'ai fait tous les matchs de préparation et les 3 premiers matchs de coups, après ça s'est pas tellement bien passé que ça, d'après le coach ça allait pas trop, après moi non plus j'ai fait 2-3 matchs où j'étais pas bon, ça se comprenait, du coup j'avais plus trop de temps de jeu, du coup j'ai dû partir en prêt, le prêt se passe super bien, je rencontre Barry Ferguson en top gars, une légende ici, tout le monde le connaît, c'est le Zidane français, tu vois comme je dis souvent, le Zidane écossais, voilà, Zidane écossais, pardon, et voilà il me prend son aile, il me donne des conseils, il me permet de retrouver confiance en moi et après je reviens là, c'est le Covid, la première saison, comment je l'apprends moi, la première saison je l'apprends comme un apprentissage, une découverte tu vois, parce qu'il y avait tout qui était nouveau pour moi, la langue, le football, les gens, la mentalité, tout, le temps, la température, donc tu vois, il y a tout qui était nouveau pour moi, donc du coup j'ai appris je pense l'année dernière, en championship, ça se passe super bien, au début le coach il me dit écoute tu viens mais t'auras pas beaucoup de temps de jeu, après moi les challenges, tout le monde sait comment ça se passe, du coup je viens, au début j'en avais pas, pendant la prépa il y a eu des blessés, du coup je me retrouve à à jouer, je fais un peu ma place, je commence à marquer un peu les esprits, la mentalité, enfin la vie je suis... L'année dernière s'est passé quelque chose d'incroyable, franchement c'est passé un truc de ouf, parce que j'ai fait quelques matchs avec l'équipe, tout ça se passe super bien, je l'ai fait super bien, donc du coup j'ai été approché par la sélection nationale, la Guinée-Bissau, du coup bah, je me suis retrouvé avec des mecs que je regardais à la télé il y a quelques années, tu vois, t'as des mecs en France, t'as 2-3 qui sont en France, un York, un Reims, t'as un qui a Caen, tu vois pas, ça commence en fait, la sélection commence vraiment à avoir des joueurs en fait d'un peu partout, de très bons niveaux, parce que quand je suis arrivé là-bas j'ai vu qu'il y avait des joueurs de très très bons niveaux, malgré la qualité des terrains qui sont des fois compliqués, tu vois, il y a des mecs avec des gros profils, il y en a un qui joue à, qui est un joueur de l'AS Monaco et qui est prêté au Portugal en ce moment et qui est en sélection, t'as un gars qui joue en Angleterre en Championship à Reading, il n'y a pas eu de match de préparation, quand on est arrivé en fait, on arrive à Dakar, on est logé à l'hôtel, tout le monde arrive, on s'entraîne deux fois, après on part à Swaziland, c'est à côté de l'Afrique du Sud, c'est l'enclave en fait, en Afrique du Sud, on va là-bas, on joue, on reprend direct l'avion en direction de Bissau, c'est 9 heures de vol, tu vois, on gagne 3-1, j'ai pas été utilisé, j'étais sur le banc, donc du coup on repart direct en Guinée, là, on arrive, là, c'est là que les choses vraiment commencent, tu vois, parce que tu retrouves le peuple, t'arrives dans le pays, les gens ils t'acclament, ils te connaissent même pas, tu vois, c'est pour ça, tu vois, trop d'émotions, trop d'émotions, franchement, une fierté, surtout pour moi et pour ma famille, franchement, quelque chose d'énorme, je crois que j'ai dû prendre 500 personnes de plus sur Instagram, sur Facebook, j'ai des demandes, je dois en avoir 250 demandes sur Facebook, je ne les ai même pas encore acceptées, tu vois, t'as des gens qui t'envoient des messages, qui te félicitent, qui t'encouragent, tu les connais même pas, tu vois, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir, j'étais fier, j'étais fier, parce que j'avais mon grand-père qui me disait tout le temps, ouais, ça serait, je vois tous les joueurs, ils représentent la France, le Sénégal, mais pourquoi on ne représentait pas la Guinée-Bissau, ils me disaient ça, tu vois, quand même elle est décédée, tu vois, paie à son âme, tu vois, mais, je pense qu'il doit être fier aussi de voir que, voilà, tu vois, je l'ai fait, tu vois, mais quand je vais jouer, en fait, tu vois, quand je vais jouer, là, je me dirais, ouais, je l'ai fait, tu vois. Ce que j'en pense du football écosé par rapport au football français, je pense que c'est différent, tu vois, partout, on dit que, ouais, le football, c'est le même parcours, mais c'est pas vrai, ça. C'est différent, là, c'est beaucoup plus intense, les mecs sont beaucoup plus agressifs, tu vois, les matchs sont beaucoup plus rythmés, après, tactiquement, ils travaillent différemment, c'est, on peut dire que la France est mieux tactiquement, là, c'est pas la même formation, tu vois, ici, ils apprennent à courir avant de t'apprendre à jouer, tu vois, et c'est aussi, c'est leur football, c'est comme ça, et ça se respecte, tu vois, mais en France, c'est différent, c'est les fans, les fans de football, ici, tu vois, ils sont à fond derrière leur club, c'est-à-dire, ils pourraient tuer pour leur club, même si c'est un petit club de village, tu vois, ils ont cette, ils sont fiers, ils supportent leur club, et ils sont à fond derrière leur club, tu vois. Là, tu vois, on voit d'ailleurs là-bas, où, dans les tribunes, on voit genre, les fans, ils peuvent plus aller au stade, mais genre, les gens qui ont mis des panneaux, là, il y a leurs photos, tu vois, en espèce de carton, en fait, ils payent pour mettre leur place là, et ils payent tous les week-ends pour le match et tout, tu vois, c'est, ils ont vraiment, ils s'investissent vraiment dans leur club, genre, c'est les fans qui nettoient le stade, tu vois, genre, tu vois, des fois, le dimanche, là, aujourd'hui, je sais pas pourquoi ils sont pas là, mais d'habitude, le dimanche, t'as tant de personnes qui viennent avec cette Covid aussi. Ils viennent, ils nettoient le stade, ils marchent partout, tu les vois, ils ont leurs sacs poubelles, ils font ça gratuitement, tu vois, parce qu'ils veulent participer, juste pour que le club avance, tu vois, voilà, ça, c'est une bonne chose. Un championnat où j'ai fait sept matchs, en tout, et trois matchs de coupe, donc ça fait dix matchs dans la saison, je m'attendais, je m'attendais un peu plus, je pensais que la concurrence allait être beaucoup plus, je sais pas comment dire ça, équitable, je sais pas si je peux dire tout ce qu'on va, on serait beaucoup plus équitable, mais en fait, c'est pas le cas. Après, c'est le football qui est comme ça, tu vois, chaque manager fonctionne différemment, chaque personne, et puis moi, j'ai mon avis, puis eux, ils ont le leur, tu vois, donc ça fait, c'est quelque chose qui se respecte aussi. Et globalement, dans mes deux saisons, je suis pas déçu, je suis pas déçu, je suis plutôt satisfait, franchement très, très satisfait. Après, je pense que le meilleur reste à venir. Je pense que j'ai appris énormément. Déjà, mentalement, j'ai beaucoup appris, même si je pensais solide mentalement au début, quand je suis arrivé, je croyais. Et là, j'ai appris encore plus de choses. Je pense que là, maintenant, je peux dire que je suis prêt, mentalement et physiquement aussi, parce qu'athlétiquement, on travaille, c'est vraiment... Le cadre, il change, tu vois. Franchement, c'est autre chose. J'ai appris aussi en tant qu'homme, parce que j'ai appris de dire une nouvelle langue, je pense que j'ai grandi, j'ai progressé, puis voilà, je pense, ouais. Ouais, qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai visité Glasgow, Edimbourg, on aimerait bien aller à Inverness, parce qu'on peut voir Lognes, parce qu'il faut absolument que j'ai nage dedans. Il peut faire moins 50 degrés, je peux plonger dedans. Ouais, j'ai juste envie de me faire un kiff, tu vois. Il me dit, ouais, j'ai nagé dans le Lognes, tu vois. Je pense tout le temps. Je pense tout le temps. Parce que j'ai vécu la période sans foot. J'ai vécu la période où je travaillais, tu vois. C'est ça, en fait, qui fait que je pense toujours à la fin, tout le temps. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Ça me permet aussi de me rendre compte de la chance que j'ai, tu vois. Et j'y pense tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me dis, ça, ça s'arrête. Après, j'ai pas peur, hein. C'est pas une peur, hein. Si ça s'arrête, j'essaie de faire autre chose. Ouais. J'ai déjà travaillé, je sais ce que c'est, ça me fait pas peur, tu vois. Moi, je suis venu en Écosse pour le football. Tu vois ou pas ? Ça veut dire, tant que je joue, je reste. Et dès que je joue plus, la première chose que je fais, c'est que je rentre en France. Et après, je vois. Et tant que je peux jouer au football, après, il faut que ce soit un niveau assez... En gros, je vais me dire, il faut que ce soit un niveau où je peux toujours être en équipe nationale. Ça veut dire de la Ligue 1 ou de la Ligue de ici. Sinon, tu vois, ça va être compliqué de rester en Écosse. J'essaierai de trouver d'autres solutions et de trouver d'autres pays, d'autres clubs, où je pourrais jouer en première ou deuxième division, histoire de pouvoir être compétitif et pouvoir postuler en sélection, tu vois. Parce que maintenant, c'est devenu un objectif pour moi. Au début, ça ne l'était pas. Mais maintenant que j'ai goûté, j'ai envie d'y aller tout le temps. Enfin, j'ai envie de retourner, j'ai envie à chaque convocation que je sois là, tu vois. Et je me battrai toujours pour ça. Ouais, c'est normal, t'as envie aussi de continuer la progression. Exactement. J'ai envie de continuer à évoluer, de continuer à progresser. Et puis, je pense qu'il y a plein de choses encore à voir. Je pense que j'ai encore rien vu. T'imagines si je fais une CAD, ça serait déjà fou. C'est incroyable. C'est incroyable, hein. Au Cameroun, au plus. Voilà, au Cameroun. Le pays d'Undolé. C'est déjà l'Undolé. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Le pays d'Undolé, 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 j'aime bien. Là, je regarde la caméra. Là, je souris pas rien. Ouais, ouais, juste... Pas un mot de vénère non plus, non. Il y a un mot de vénère non plus. Merci.